Musique de générique Je me retrouve ici et je fais une petite introduction décalée puisque finalement l'aventure m'a emporté bien plus loin que je ne le pensais et je me retrouvais à faire un épisode trop long donc je suis obligé de faire une petite coupure comme ça artificielle et j'enregistre l'intro comme ça en décalé donc on se retrouve pour un nouvel épisode et c'est parti on repart tout de suite dans l'action Ok donc là il y a une porte Crochet recuit Oui oui je vais crocheter la serrure Débloquer Aurions-nous trouvé Meierwald ? Oui Un homme grand au visage tacheté à la large poitrine et bedonnant et recroquevillé dans un coin de la pièce ses cheveux blancs entremêlés il couvre son visage et son buste de ses mains tremblantes incapable de regarder dans votre direction Non ne vous approchez pas de nous laissez nous Vous êtes Meierwald ? Il regarde au dessus de sa main les muscles autour de ses yeux se contractent et il commence à murmurer en émettant des sifflements aigus comme s'il était en pleine dispute Tout à coup il arrête de trembler un calme soudain l'envahissant il incline la tête légèrement vers l'avant et vous regarde droit dans les yeux comme un animal traqué prêt à bondir sa voix devient soudainement rocailleuse Meierwald n'est pas là il n'est pas dupe il n'a appelé aucun visiteur arrière esprit trompeur Je suis un gardien j'ai rencontré une femme à Val d'Oré qui pensait que vous pourriez m'aider Le vieil homme tourne à son corps de côté et commence une autre dispute en marmonnant et en crachotant face au mur Lorsqu'il se tourne vers vous il a pris une posture confiante et son buste est gonflé comme celui d'un soldat Une nouvelle force entre dans sa voix Mervald va vous parler mais vous maintiendrez votre distance ou sinon c'est moi c'est à moi que vous répondrez La posture de l'homme se plie et les mains qu'il tenait fermement sur les hanches il y a quelques instants reprennent leur tremblement originel sa voix est faible et hésitante Vous venez parler à Mervald Mervald dont le toucher est empoisonné Mervald qui ne connait pas son effet On m'a dit que je suis un gardien et que vous pourriez m'en dire plus Et à propos d'une tablette d'une certaine valeur après cela une fois que vous deux avez fini évidemment Il hoche la tête à moitié distrait surveillant la porte derrière vous Une fenêtre, fenêtre vers les terres, là où les esprits résident Regardez et approchez-vous, parlez et écoutez-le Un gardien voit les âmes, il les lit, il connait leur passé Les âmes des vivants, les âmes des morts, une empathie Il exhale faiblement en sifflant et l'âme les voit en retour Utilisée pour aider les êtres dans les deux royaumes ai-je fait Ce que les dieux voulaient de moi ai-je pensé Avec un spasme rapide ses épaules se raidissaient sa voix devient forte Les dieux m'ont mis au monde pour la vengeance et j'ai obéi Il incline la tête en avant, vous lance un regard noir et sa voix est rocailleuse C'était la volonté des dieux que nous protégions ces terres Ma manière était le seul moyen de se débarrasser des étrangers Il se ratatine une nouvelle fois lui-même Il berce son visage entre ses mains tremblantes Si j'avais su J'ai été accosté par des esprits en chemin, que veulent-ils ? Ravel chancelle en arrière comme fixant un spectre imaginaire Non, non, pardonnez-moi, pardonnez-moi ! Il se couvre la bouche de ses mains, son souffle est convulsif, ses yeux rouges et épuisés Vous semblez avoir perdu l'esprit Perdu ? Non, trouvé encore plus Trop, trop à supporter Un éveil Les yeux d'Alotte se plissent en regardant le vieil homme Comment un simple éveil vous a-t-il mené à cela ? Ah, je ne sais pas ce que c'est qu'un éveil Qu'est-ce qu'un éveil ? De nombreuses vies nous avons Les âmes entrent dans le ventre et quittent le cadavre Emportez avec elles toutes les expériences, tout le savoir, toutes les identités Pourtant nous oublions, tout nous est caché A quelle fin ? A quelle fin ? Seuls les dieux le savent Certaines choses peuvent raviver les souvenirs des vies longtemps enfouies Éveiller les anciens souvenirs, les anciennes personnalités La mémoire, la personnalité et l'identité peuvent refaire sur face Il regarde à nouveau la porte derrière vous Ou tout en même temps J'ai l'impression d'avoir une conversation avec plusieurs d'entre eux en ce moment même Il loge la tête, docile Les fantômes de l'esprit Mervald a perdu le contrôle Le corps de Mervald n'est plus Les esprits que j'ai croisés, que sont-ils ? Esprit et non-esprit Murmurant toujours à Mervald Lui rappelant ses erreurs Aucun sommeil Les gardiens voient les souvenirs avant eux Ils les forment avec l'essence de leurs propres âmes Une fois que Mervald fut éveillé Il ne pouvait plus les laisser partir Il leur donna plus de forme Pas moins Les esprits sont des souvenirs de nos vies précédentes ? Il loge la tête, un regard piteux sur son visage Des souvenirs difficiles Des souvenirs de colère Repoussant Mervald Lui rappelant ses erreurs Maraudeur et soldat Soldat et maraudeur Comment pourrait-il savoir ? Comment différencier un esprit d'un souvenir ? Fragmentés sont les souvenirs Coincés dans le temps Stupides, cruels, jamais loin Pourquoi ces vies passées vous troublent-elles encore ? C'est de ma faute Tout est de ma faute Soldat et maraudeur Soldat et maraudeur Et Mervald Aucun pardon pour ce qui s'est passé Impossible de changer ce qui est fait Il vous regarde les yeux déformés perdus Aucun sommeil Aucun sommeil Aucun sommeil pour le gardien La guerre était partout Guerre de pierre Guerre d'arbres La guerre des arbres Oh bien sûr La guerre de la pierre profanée La guerre des arbres noirs C'était au début de la colonisation des Edir Le combat entre les colons du Dyerwood Et les autochtones glanfattants Vous voyez ? Mais c'était il y a très longtemps Petite parenthèse Ça doit être les... Les personnes m'en ont parlé Ça doit être ce qu'on a vu avant de descendre La mort nous avait semé sur les hommes colons Nous Les neuf griffes Griffes des neufs Pire Ce que nous avons fait subir aux femmes Pour l'amour des dieux L'amour des dieux Pour leur amour J'ai rencontré l'un de vos esprits mémoire Il y avait une discussion sur l'attaque d'un village La voix de Merval devient rocailleuse Et il est quelque part ailleurs dans le temps et l'espace Parlant à quelqu'un d'invisible Tenez-la bien Edir Donne à cette garce et dédié un héritier qui appartienne à Irglandfatt Merval se recroquillait à nouveau lui-même Regardant quelque chose qu'il ne supporte pas Secouant la tête encore et encore il gémit Prenez votre temps C'est fini maintenant C'était il y a longtemps Continuez lorsque vous serez prêt Sa voix s'affine jusqu'un murmure grinçant Le garçon Le garçon Le bébé Le garçon Le bébé Le garçon Conçu dans le raide Conçu par la force Vaisseau pour le maraudeur Tué dans le raide Le maraudeur et le garçon Maraudeur et soldat Un bébé conçu par le raide Que voulez-vous dire par... C'était un vaisseau pour lui Pour l'âme 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 du maraudeur Une même âme Une âme L'âme du garçon L'âme du maraudeur Élevée dans les mensonges et la vengeance Élevée en soldats Élevée pour le feu Née pour le feu Donc c'était sa mère que j'ai rencontrée dans le donjon Elle lui a dit que son père a été tué par des assaillants Merval se rédit et sa voix est profonde Il parle à une chose invisible Vous n'aurez aucune pitié de ma part Les crimes du clan des neuf griffes au cours de la dernière guerre sont encore impunis Mais les dieux sont justes Ils m'ont mené jusqu'ici Au nom de mon père Chacun de vous brûlera Il regarde de son côté comme si quelqu'un le tenait Se tenait là Allumé L'autre regarde le vieil homme avec horreur Baillie le meneur croqueban Les épaules de Merval s'effondrent Il se balance d'avant en arrière agité Il m'harmonne à lui-même Ignorant votre présence Soldats et maraudeurs Mensonges Vengeant ces villages morts Tous morts Tous morts Il nous regarde Pourquoi Pourquoi Quelle que soit la raison je ne pense pas Votre âme est donnée à la méchanceté La seule question est de savoir pourquoi les dieux ne la mettent pas en pièce Non ça me plait pas ça Non je vais dire je ne sais pas Il secoue la tête amèrement Nous avons si peu J'ai vu des apparitions comme celle-ci ailleurs depuis que je suis devenu un gardien Les larmes montent aux yeux de Merval Non 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 Vous aussi Vous aussi Tout à coup en dépit de sa misère abjecte son expression change en une sincère compassion Pauvre homme Pauvre homme Ils vous emmèneront également Quoi ? Une folie inévitable ? Ce n'est pas possible Kana croise les bras Il y a toujours une réponse à trouver si vous cherchez assez longtemps Hmm Vous dites que je finirai comme vous Il fait la mou comme s'il tenait sa bouche fermée pour que la réponse ne s'échappe pas A la longue Il loche la tête Si fragile L'esprit du gardien Ses souvenirs si réels Une fois éveillé comment peut-il dormir ? Il doit y avoir un moyen de faire partir ses souvenirs Non Toujours là Toujours en mémoire Impossible à oublier Impossible de ne pas voir Je ne me suis pas rappelé Quelqu'un a provoqué cela Il portait des masques Il parlait de livres et de clés D'une reine Il y avait un homme là Il me semblait familier Les clés de plomb Les livres du fardeau Des reines qui furent Connus elles me sont La clé plombée La clé plombée ? Il me semble que nous partageons un ennemi Oran Assassin et éveilleur de gardiens Ils sont sans doute bien occupés Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de cette clé plombée ? Qu'est-ce que c'est ? Des secrets Secrets, ruses et complots Qui connaît leurs réponses ? Pas eux, pas eux Déjà croisés Haine des gardiens Haine et peur Tant nous voyons menace des secrets Savez-vous où je pourrais trouver cette clé ? Cité du défi Jamais loin de la reine C'est qui cette reine ? Wudika Déesse Couronne brisée et corps brûlé Détentrice de serment et porteuse de rancune Etendard de la justice Mais celle de qui ? Si la clé plombée a provoqué mon éveil Pourrais-je y remédier ? Les sourcils blancs et broussaillés de Merval se lèvent au bord Il commence à marmonner à lui-même Au moment où vous êtes prêt à répéter votre question il parle De nombreuses questions, de nombreux secrets Il garde des éveillés Si ça se trouve Qui d'autre sinon ? Je dois partir à la recherche de cet homme Et de la clé plombée Marvald hoche la tête avec un regard de compréhension sur son visage Dormez bien Dormez bien Avant de repartir il incline sa tête en avant Ses yeux se fixent sur les vôtres, froids et dangereux, sa voix rapeuse Attends, je connais tes intentions, Dei Tes actes ont été perçus Tôt ou tard tu nous trahiras avec ces voleurs de terre et des dires plutôt que d'obéir à mes ordres Du calme, je ne vais trahir personne Ta trahison est futile, tes avertissements n'ont eu aucun effet sur ces étrangers Et leur sang sera le tribut de Galloway cette nuit J'ai demandé aux anciens l'honneur d'obtenir ta tête comme premier trophée Et ils me l'ont accordé Implore le dieu chercheur de t'accorder une mort rapide Oh oh, je crois qu'on va combattre Fléau de vent mineur Et mervade Merde, 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 merde J'aurais bien aimé ne pas le combattre Alors là on va mettre tout ce qu'on a Parce que j'imagine Que ça va pas être simple Euh... Hop On va faire un sort à... Non, on va faire un sort qui cible parce qu'il va peut-être se déplacer On va faire tout de suite un sort de buff Saut répulsif Protection iconique Ah non, ça marche pas C'était quoi le sort de buff ? C'était ça mais je peux pas le faire Parce que je suis pas encore tout à fait en combat Ok, je sais pas ce qui est devenu... Ce qui est devenu l'autre En tout cas on s'est tous pris des dégâts de zone Il est immunisé ce machin Ohlala On va attaquer mervade maintenant On les a eu ces machins Ohlala Ohlala Restauration d'endurance Hop Toi t'as deux phrases pour l'instant On va te laisser faire les deux phrases On va te laisser faire une troisième J'invoquerai bien les squelettes de tout à... De tout à l'heure Toi tu vas retenter une flèche Toi tu vas retenter un super bouclier Non quoi que Moi je vais plutôt faire Hop Un petit sort de soin Voilà Voilà Ça a soigné tout le monde Parfait Hop Second vent Ça augmente l'endurance On s'en fout pour l'instant Et toi t'as trois phrases Donc À trois phrases Tu peux faire Déclenche une explosion tonitriente Qui assomme et renverse les ennemis présents dans la zone Ouais mais c'est sympa Et moi j'ai repris des dégâts Ça a l'air d'être coton Et mon loup Il est où mon loup ? Je ne vois pas où il est On va faire ce gros sort là Il est bien protégé lui Ça va être compliqué Et mon prêtre est presque mort Et là maintenant on a mon tank qui est mort Il est où Tamriel ? Il est coincé ? Ah merde il est coincé Là t'as trois phrases Réduis la valeur de réduction des dégâts des ennemis On va refaire des squelettes Alors toi tu vas refaire une attaque de zone Toi terreur divine Halte Méditation sacrée On va faire ça Un bonus de volonté Tout ça tout ça Oh il y a juste un squelette qui a été tué C'est pas très grave Creuser de l'âme Creuser de l'âme On va faire ça Siphon Putain mais il se régène ou quoi là ? Allez il en faut trois Il faudrait que je refasse les squelettes Hop Les squelettes c'est bien Allez Toi qu'est-ce que t'as ? Second vent Sinon là t'as quoi ? T'as encore de la restauration ? Et toi ? Hop On l'a eu On l'a eu Purée C'est génial les squelettes ! J'adore ! L'air du donjon change radicalement Ce qui était épais et suffocant vous paraît plus respirable Comme cédant à un envahisseur conquérant Le corps de Mervald j'y inerte Vous pouvez ressentir son âme Hypersistant, incertaine Il y a quelque chose d'unique à propos de cette âme et de cet endroit Un lien formé au cours de décennies de résidence et de gouvernance que vous pouvez ressentir Malgré la mort Le donjon connaît son ancien maître Et l'ancien maître se souvient de son donjon Oran a reçu le mot adressé aux esprits agités Dans l'œil de votre esprit, le lien ressemble à une corde effilochée, fantomatique et vivante Ses extrémités se tortillant comme des anémones exposés et en vous concentrant vous remarquez que vous pouvez manipuler ses ficelles Alors attends, je peux réparer la corde qui lie ici l'âme de Mervald comme un gardien éternel Je peux couper la corde pour permettre à Mervald de passer dans l'autre monde Ou je peux puiser l'énergie de la corde elle-même siphonnant le savoir de la connexion Alors soit je répare, soit je coupe, soit je pompe l'énergie J'ai envie de couper pour le laisser tranquille Mèche par mèche, les connexions lâchent comme les cordes suspendues d'un instrument éterré Avec le déchirement de la dernière mèche, la corde devient liquide et disparaît de votre vue L'âme de Mervald passe au-dessus de vous, un vortex de conflit et de discorde se déchaîne Mais il y a quelque chose en dessous, comme un soulagement Son âme traverse un des murs et disparaît Qu'est-ce que c'est ? Alors Grimoire de Mervald Seuls les magiciens peuvent apprendre les sorts Ah, donc il a des sorts comme ça Les magiciens peuvent apprendre un nombre impressionnant de sorts Mais ils sont toujours limités par la capacité de leur grimoire Un grimoire ne peut contenir que 4 sorts de chaque niveau à la fois Cliquez sur un sort dans le panneau de droite pour le supprimer du grimoire Pour ajouter des sorts à un emplacement vide, cliquez sur les sorts correspondant dans le panneau de gauche Ok, alors je vais le ramasser Pour le donner évidemment à mon magicien Très bien C'est quoi ? Sa flamme primitive Cette petite flamme vive animée D'énergie magique saute et crépite Ok J'ai tout ramassé, c'est bon ? Ok, de l'or, très bien Une odeur écœurante de pourriture se dégage de ce fruit à moitié dévoré Oh, des pièces de cuivre, très bien Un livre abîmé est posé sur la table, ses pages sont remplies de griffonnage incompréhensible Très bien T'as entendu ce que le vieux a dit ? Je veux pas en parler Alors évidemment on fait une sauvegarde Là il y a quelque chose Un ratelier d'armes Un bâton Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Des créatures, un scarabée Oh ! Alors attends Parce que là il y a Oran qui gêne Evidemment Hop ! Mais il sait heal le scarabée ! C'est dégueulasse ça ! J'adore les squelettes, alors on va pas s'en priver, on va ré-invoquer les squelettes Attends, faudrait finir sa squelette là, on veut se scarabée je veux dire Un squelette a été tué, ok c'est pas grave Ah la la ! Hop ! Ils sont costauds ces scarabées là, bordel ! Mot à dresser aux esprits agités ? J'ai ça moi ! Le gardien s'adresse directement aux âmes de ses ennemis qui sont terrifiés parce qu'il les attend dans la roue C'est nouveau ça ! Second vent Et quand on aura 3, je pourrai refaire d'autres squelettes, ça serait pas mal Hop ! J'ai 3 squelettes, enfin j'ai les squelettes Allez ! Rêve ! Tchou ! Bah c'était, ils étaient pas faciles eux ! Pour des scarabées à la con Carapace de scarabée Ça ressemble à une armure, très bien ! Alors on va faire une petite sauvegarde En tout cas, une chose est sûre, éponge ridée A base d'éponge trouvée le long des côtes, l'éponge ridée est une poudre Ah d'accord, finement broyée pour être inhalée D'accord, c'est inconsommable Ce qui est cool, en tout cas, c'est que le jeu est vraiment, vraiment plus sympa Depuis qu'on est plus nombreux Franchement, les combats sont beaucoup plus plaisants, tactiques Et que je peux faire des choses, enfin c'est agréable Très agréable Pilleur, ah bah le fameux pilleur Ouh, il est pas tout seul Chevalier du pacte d'or Ohlala ! Alors là, par contre, comme on a pas dormi, ça va peut-être être un peu coton Faut que je vise le pilleur là, qui est déjà affaibli, voilà Bon alors, on va faire un truc de terreur, je pense que sur eux, la terreur, ça peut marcher Toi, tu vas faire un rayonnement sacré, une fois par rencontre Et toi, on va attendre tous les squelettes Hop Hop, on va essayer de se débarrasser des pilleurs Ah merde, attendez, je suis mort Allez vite, je bloque les squelettes Les squelettes Ah merde, je n'avais point vu Que... Que... Naoama était en train de mourir Et voilà, Naoama est mort, donc là on est pas très bien C'est le squelette qui meurt un par un Ah merde, on a notre halote qui est mort Euh, ça devient compliqué là A mon avis là, on va perdre Eh eh... Hop, je vais passer mon cac Alors il y en a un qu'on a réussi à dégommer Mais il en reste encore 3 On n'y arrivera pas là On n'y arrivera pas Ah non il reste le chevalier Bon allez on va recharger une partie Sauvegarde rapide Bon il va falloir qu'on s'y prenne un peu mieux Oh ils ont l'air coton Ils ont l'air coton Ce qu'il faudrait c'est qu'on dorme en fait Parce que là on n'a pas assez de sort J'ai pas assez de puissance de feu Donc au pire on ressort On dort Et on revient avec tous nos sorts On va voir ça Ah si je peux me reposer ici Très bien Donc voilà Alors j'ai plus de campement Mais au moins Alors Donc Ce qu'on va faire Alotte Tu vas faire un sort d'araignée Ici Toi Tu vas aller viser Pigueur Toi Tu vas faire Un rayonnement sacré Non c'est pas ça qu'il faut faire Pas tout de suite Je vais augmenter la détermination Et toi Tu vas faire vite des paroles Et le loup Pourquoi tu y es pas allé Ah merde Ah il y avait des araignées par ici Ah là là Ah là là Tout à l'heure on les avait pas On les avait pas On les avait pas On les avait pas Poule Ah bah non voilà C'est même pas la peine Sit Trop tard Bon on va recharger Là c'est pas la peine Les araignées Ça va être trop chaud J'avais pas looté ici Ah c'est qu'en fait J'avais pas sauvegardé D'accord 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 Alors là il y a une porte Ceci dit Scarabée de pierre Allez j'ai pas redormi là du coup Ah si j'ai dormi J'avais fait une sauvegarde Après avoir dormi Ok On va quand même essayer De limiter Notre utilisation Parce qu'on peut plus dormir Après Je fais ça parce que Sinon on se gêne Dans la porte Par exemple Il y a les tamales Je ne pouvais plus y aller De par repos C'est pas ça que je veux Moi c'est ça 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 Un par en contre Allez vite les squelettes Ça serait bien Je peux faire les squelettes Hop Très bien Et on se retrouve avec plein d'araignées Ça c'est pas cool Par contre On a Hop 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 Donc finalement Oui on part pas du tout Vers le même côté Que tout à l'heure Mais c'est pas grave Tout ça c'est fait Et toi on va attaquer des fois encore pour On se connait pas comme d'hab Par contre t'es mal en point toi Un par en compte Elle s'est buffée elle même quoi Et ça fait quoi ça Endurance Ok ça augmente l'endurance Sauf que toi là tu Ah si je peux faire ça Allez voilà Et ça lui a augmenté son endurance Très bien Et je peux invoquer Les squelettes Allez Voilà c'est bon Très bien Hop Que des pattes d'araignée Très bien Oh il y a un truc Épée Une épée toute simple Là j'avais pas looté sur l'escarabée Et là il y a quelque chose Potion de double magie Et de l'argent On fait une petite sauvegarde Allez on va bousiller toutes les araignées Qu'on peut Oh non Oh non La reine des araignées On se barre Replis replis Voilà comme ça Comme ça je vais faire les petites Les grosses apparemment Je les ai pas lootées Donc c'est très bien Je les ai pas pull je vais dire Donc c'est très bien Bon Sauvegarde Et bah écoutez les amis Je pense que c'est là Qu'on va se laisser Donc Dans le prochain épisode On sait qu'on a des gros combats Qui nous attendent Contre une reine araignée Contre des pilleurs Qu'on a pas réussi à battre La première fois Et encore d'autres choses Cette zone est assez grande Chemin infini Dode nua Niveau 1 Chemin infini Ça veut dire qu'il y a d'autres chemins Bref on verra bien En tout cas moi j'ai vraiment Beaucoup apprécié Tourner cet épisode C'est bien sympa D'avoir une équipe Qui est quand même Renforcée par rapport A notre début de partie Donc vraiment Là le jeu prend toute sa saveur Merci beaucoup de m'avoir suivi Et à très bientôt Pour la suite de Pillars of Eternity Salut salut Sous-titrage ST' 501